Je suis canonnier à l'artillerie de campagne de Brascate. La tâche d'artilleur ou de canonnier consiste à procurer un appui feu à l'infanterie amie. En d'autres termes, les troupes qui avancent en première ligne. Pour cela, nous lançons des grenades explosives, éclairons le champ de bataille de nuit ou produisons des écrans de fumée afin de dissimuler nos troupes à la vue de l'ennemi. Les tâches d'un canonnier d'artillerie de campagne sont multiples. Servant de munitions, viseur-tireur au mortier ou sur le djihad, chauffeur-opérateur radio ou ravitaillement en munition. C'est la fonction de chauffeur-opérateur radio qui m'enthousiasme le plus. Et puis, se voir confier la responsabilité d'un véhicule lourd avec de l'équipage, c'est un luxe. Après la formation de base, il est possible de devenir canonnier à l'artillerie de campagne. Pour ce faire, il convient de suivre une formation spécifique à Brascate. Durant la formation continue de canonnier, on apprend à utiliser les grenades et les munitions, à maîtriser et utiliser le canon, de l'intérieur comme de l'extérieur, tant d'un point de vue théorique que pratique, sur le terrain et durant les tirs d'exercice. L'artillerie, qui est une unité d'appui, intervient régulièrement sur le terrain. Par exemple, en guise d'appui des paracommandos et des unités d'infanterie. Nous partons régulièrement en mission, loin de chez nous. C'est très agréable en été, mais en hiver, lorsqu'il gèle, c'est une autre affaire. Qu'importe, nous poursuivons l'exécution de notre mission. Plusieurs tâches sont exécutées conjointement avec des camarades que l'on appelle les « buddies ». Il arrive que l'on s'ennuie, d'autres besognes sont moins agréables, comme le nettoyage des armes après le tir, par exemple. Mais cela fait partie du job. Un canonnier peut également être incorporé comme fantassin pour les missions à l'étranger. J'ai moi-même servi en Afghanistan pour défendre Kaboul et au Liban, où nous protégions nos démineurs.